Maintenant nous allons explorer un peu l'interface de Quantum GIS. Et puis pour commencer, on va télécharger quelques données depuis l'exercice 3. Donc des données SIG qui sont disponibles ici. C'est un fichier de CIP qui est gros, qui fait presque 1 gigaoctet. Donc ça prend un peu de temps pour le télécharger, je l'ai déjà téléchargé sur le bureau. Ici, il faut l'extraire, évidemment. Et puis maintenant, il est arrivé ici, un dossier. Et puis il contient quelques données qu'on peut explorer avec Quantum GIS. Donc on a quelques limites administratives et autres régions. C'est des fichiers vectoriels qui viennent de la section Témacart de l'Office Fédéral de la Statistique. Il y a ici la description du contenu. Et puis là, les données sont tous là. Donc là, il y a des limites administratives. Donc je vous encourage de lire ce qu'il y a dans ce fichier PDF. Après, on a aussi une image Landsat, une mosaïque pour toute la Suisse. En fait, ça c'est un fichier qui est très gros. Après, on a le modèle numérique de terrain, donc MNT, qui est un fichier Arc-Info, en fait. Un grid d'Arc-Info, on appelle ça. Donc on va devoir ouvrir ce fichier htr.adf. Et puis, SwissImage, c'est une toute petite partie de Lausanne, une image aérienne de SwissTopo. Donc on va regarder tout ça maintenant dans Quantum GIS. Voilà, ici il y a Quantum GIS, la version 2, avec les menus en haut qui sont un peu apprégés chez moi, parce que c'est un petit écran là. Et puis, à droite ici, on va voir les cartes. Là, il y a la liste des couches. Et puis, il y a des barres d'outils différentes qu'on va explorer rapidement dans un tout petit peu. Ce qu'il faut savoir, ces barres d'outils, on peut les bouger. Par exemple, celle-là, elle va être très utile. Donc je vais la mettre en bas ici. Ça peut être un peu moins. Ceux-là, ils sont aussi assez utiles, mais je les vois tous. Donc n'hésitez pas à ranger un peu votre bureau comme ça. Maintenant, pour commencer, on a ici la possibilité d'importer des couches vectorielles et couches raster. Donc ça, c'est les deux qu'on va utiliser pour l'instant. On ne va pas utiliser beaucoup plus. Donc voilà. Couches vectorielles. Je vais aller naviguer. C'est chez moi, c'est sur le bureau. Là-dedans. Puis, je vais juste aller chercher un peu au hasard un fichier ici. Voilà, je prends celui-là. OK. Et puis du coup, il apparaît ici. Donc ça, c'est les limites communales de la surface végétale. En fait, il n'y a pas les montagnes. Ils sont coupés. Donc ça, c'est une couche vectorielle qu'on a chargée ici. Ici, on a, bon, il y a les zooms, des zooms. Ça, c'est zoomé à l'étendue de toutes les couches ensemble. Par exemple, après, on a des outils de sélection ici. Select single feature, par exemple. Si je fais ça, si je clique sur un, il y a un seul qui est sélectionné. Si j'appuie sur la touche commande sur mon clavier, en même temps, ce que je fais maintenant, ça me permet de sélectionner plusieurs polygones l'un après l'autre. Maintenant, cet outil-là, c'est aller voir, en fait, la sélection. Donc un panne, un panne, c'est un déplacement. Donc si, par exemple, je suis là, quelque part, et puis comme ça, ça m'amène sur la sélection. Et puis ça, c'est tout simplement l'outil de panne. On peut naviguer un peu dedans. Au niveau de la sélection, il y en a d'autres. Il y a sélection by rectangle, c'est-à-dire on dessine, rectangle. La touche commande, ça marche ici aussi, donc on peut sélectionner plusieurs de cette manière. Ce bouton-là, il est pour désélectionner tout d'une couche. Et puis après, on peut avoir polygones. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous encourage à explorer ça. Il y a le petit I pour identifier, c'est-à-dire on clique dessus, et puis ça se met en surprise là. Et puis, les résultats, en fait, arrivent ici. Donc là, c'est la commune Soumise-Valde. Ça doit être le canton de Berne, si je ne me trompe pas. Avec l'identifiant qui est 957. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'accéder à la table des attributs. Voilà. OK. Et puis là, il y a tous les attributs. On peut sélectionner aussi des communes comme ça. Donc, voilà. Ils se mettent en surprise. C'est près de Zurich, maintenant, les premières. Maintenant, on va aller chercher une couche raster. Et puis là, moi, je prends celle de Suisse-Image. Voilà. OK. Il faut donner une référence spatiale. En fait, c'est le système de coordonnées CH1903LV03 qui est le code 21781. C'est un bon moyen de reconnaître si c'est la bonne projection. Donc, c'est un chiffre qu'il faut reconnaître idéalement. Puis voilà. Maintenant, il devrait apparaître quelque part à l'écran. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Soumful. Voilà. Il est quelque part. On ne sait pas trop où. Je vais aller le regarder. Je vais faire Zoom to Layer Extend. Donc, si je fais un clic droit sur la couche, c'est chez ce menu qu'il y a à disposition. Puis, je peux faire Zoom to Layer Extend. Puis là, il arrive sur la couche. Et puis, oups, il y a un gros problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? En fait, il y a un problème avec la projection. Ça arrive assez régulièrement. Et puis, il faut régler ces choses-là. Pour ça, il faut aller dans les propriétés de chacune des couches. Et puis, là, quelque part, dans Général, il y a le système de référence de la couche qui est ici. Pour le raster, on l'a spécifié. C'était juste. Donc, ça, c'est bon. On va contrôler la couche des polygones, des communes d'avant. Donc, je vais aller dans les propriétés. Dans Général. Et puis, système de coordonnées, user, 1 million ou quelque chose, 100 000. Ce n'est pas ça. C'est faux. Voilà. On va aller le spécifier. On va dire, OK, ça, c'est aussi du CH1903. LVC03. OK. OK. Puis, voilà, maintenant, il est arrivé ici. Ça va un peu mieux. Si je fais zoom. Voilà. OK. On a tout ici. Celui-là, il est quelque part aussi. La main, il est en train de regarder où il est. Ben, il est là. OK. C'est Lausanne, par ailleurs. On ne voit pas encore très bien. Mais, bon, on a encore un problème. Ce n'est pas la disposition normale d'une carte. L'est en haut. En fait, ça, c'est à travers les propriétés du projet au niveau des systèmes coordonnées. Donc, en fait, on a ici, en bas à droite, un petit dialogue qu'on peut aller dessus où on peut projeter les données à la volée. Donc, il faut mettre ici la bonne projection ou bien si toutes les couches sont dans le même système spatial, on décoche ça. Donc, pour l'instant, pour l'exercice ici, on peut décocher tout simplement ça. On dit OK. Puis, maintenant, tiens, la Suisse, elle est correcte. Donc, ça, c'est aussi des problèmes qu'on a assez régulièrement dans les SIG et qu'il faut savoir résoudre. Donc, maintenant, je peux aller consulter ma Lausanne ici. OK. Ça prend un tout petit peu de temps. Et puis, j'ai ici une image raster. On fait de très haute qualité de Lausanne. Donc, si je vais aller sur la petite main, je peux bouger. Et puis, ici, en fait, on a Oushi. C'est le château d'Oushi, la place de la navigation avec le port. Donc, voilà. On peut aussi enregistrer un projet comme celui-là en cliquant sur Save. Et puis, mon projet. Voilà. Donc, c'est un projet Quantum GIS que je vais mettre sur le bureau. Voilà. Ça suffit. Save. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce projet, ce qu'il enregistre, c'est les styles. Et puis, quelles sont les couches qui sont dedans. Par contre, il ne va pas enregistrer les couches elles-mêmes. C'est-à-dire, si je ne copie pas, si je ne suis pas prudent, je ne copie pas les couches des données, on ne pourra pas afficher la carte. Donc, absolument, dans tous les cas, toujours copier à la fois les données et le projet SIG ensemble. Donc, ça, c'est très important parce que celui-là, ça, c'est un tout petit fichier. Si je vais regarder les infos, il fait 20 cas. Donc, c'est tout petit. Il ne contient pas toutes les données. Il contient juste les informations, la disposition des couches. C'est tout. Donc, faire attention avec ça aussi. Après, bien évidemment, moi, je peux enlever des couches, ainsi de suite. Je peux faire pas mal de choses. Mais, voilà, les fonctions principales, on les a vues. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501